Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'intégration au sens de l'Eweg, donc on va voir qu'est-ce qu'une fonction est mu intégrable. Donc f est mu intégrable si l'intégrale de la valeur absolue de f est finie. Donc f est mu intégrable si l'intégrale de la valeur absolue de f est finie. Elle est bien sûr intégrable si l'intégrale de f+, et l'intégrale de la partie f-, est finie. Donc soit, soit oméga, m, mu, un espace mesuré. Donc f est une fonction définie de oméga vers Rha. Donc f est mu intégrable si l'intégrale de la valeur absolue de f est finie. Donc on dit que f est mu intégrable, donc si l'intégrale de la valeur absolue de f, donc l'intégrale de la valeur absolue, doit être finie. Remarque, donc f égale à f+, moins f-, donc bien sûr f+, et f-, donc sans deux fonctions positives. Donc f est mu intégrable, donc f est mu intégrable, intégrale par rapport à mu, donc si, et seulement si, donc f+, et f-, sont intégrables. Donc f est mu intégrable, seulement si f+, et f-, la partie positive et la partie négative de la fonction f, sont mu intégrable. Parce que f est égale à f+, plus f-, donc la valeur absolue de f est égale à f+, plus f-, donc si f+, et f- sont mu intégrables, donc l'intégrale de f, donc il est finie, et par conséquent, donc f est mu intégrable. Donc, et par conséquent, donc l'intégrale de, à l'instant. Et l'ensemble des fonctions, donc, intégrables, donc c'est l'ensemble L1, donc c'est l'ensemble des fonctions mesurables. Donc, tout simplement mesurables, donc parce qu'on est dans un ensemble quelconque, donc on n'est pas dans R ou bien dans R1, donc on n'a pas la topologie, donc on est dans un, donc f est mesurable, tel que l'intégrale de f d mu est finie. Donc, l'ensemble des fonctions intégrables, donc, des fonctions intégrables, on les montre de cette façon, L1. Donc, il faut distinguer entre L1 et grand L1. Donc, cet espace, donc c'est un espace semi-normé. Et, on va le normer, donc on va définir une relation d'équivalence pour pouvoir normer cet espace. Donc, pour le normer, donc on va définir la relation d'équivalence, donc f, parce que, donc la valeur de R1, donc parce que f est égal, l'intégrale de f est égale à 0. Donc, ceci implique que f est égal à 0, presque par sou. Donc, on va définir, donc, la relation d'équivalence, donc f en relation avec G. Donc, si et seulement si, donc f moins, f moins G est égal à 0, presque par sou. Donc, cet espace, donc c'est un espace normé. Et celui-là, donc, c'est un espace semi-normé. Donc, je vais vous raconter, donc, c'est l'histoire, donc, de quotienté, donc, pour pouvoir normer dans les prochaines vidéos. Donc, f est mu intégrale. Si, la mesure de f égale à plus l'infini est égale à 0. Donc, mu de f est égale plus l'infini. Donc, on va essayer de le montrer, donc, c'est très simple. Donc, c'est un résultat que vous pouvez, la démonstration, vous pouvez la trouver dans n'importe quel livre d'analyse, donc, mu de l'intersection de f supérieur à m. Donc, l'intersection, donc, des ensembles qui sont décroissants, donc, l'ensemble de f supérieur à m, donc, c'est un ensemble qui est décroissant. Donc, ceci, donc, égale à la limite de la mesure de f supérieur à 1. Et d'après Markov, donc, limite de 1 sur 1, l'intégrale de f d mu. Donc, on a supposé que f est mu intégrale, donc, cette quantité, donc, il est finie, donc, lorsque 1 est envers plus l'infini, donc, ceci, donc, vaut 0. Et par conséquent, la mesure de f est égale à plus l'infini, donc, il vaut 0. Donc, maintenant, on va voir, donc, l'intégrale de f, donc, l'intégrale de f d mu est égale à 0. Donc, ceci, donc, implique que f est égale à 0 presque partout. Donc, pour montrer, donc, ce résultat, donc, pour montrer que f est égale à 0 presque partout, donc, on va montrer que la mesure de l'ensemble où f est différent de 0 est égale à 0. Donc, on va montrer, donc, cet ensemble, que cette partie, donc, elle est mu négligeable. Donc, une partie, donc, A est mu négligeable. Donc, il y a des auteurs, donc, qui disent que A est mu négligeable, donc, si la mesure de A est égale à 0, ou bien, donc, il existe B, une partie mesurable, telle que A est inclue dans B, avec mu de B est égale à 0. Donc, A, elle est mu négligeable, donc, cette définition, il n'exige pas que A soit nécessairement mesurable. Donc, moi, je vous conseille de prendre cette définition qu'on trouve dans la plupart des exercices, et oubliez celle-là. Donc, j'ai pris, donc, on va définir, donc, on va montrer que la mesure de f différent de 0 est égale à 0, parce que l'ensemble des A, tel que la mesure de A est égale à 0, donc, il est inclus dans l'ensemble des parties mu négligeables. Donc, pour montrer, donc, que Donc, pour montrer que f est égale à 0 presque partout, donc, on va montrer que la mesure où f est différent de 0 est égale à 0. Donc, mu, f est différent de 0. Donc, je vais, on va prendre, donc, la valeur assolue, donc, différente de 0. Donc, c'est la mesure, la mesure, la réunion de N mu f supérieur à A N. Par exemple, c'est la mesure de la réunion de f supérieur à A N sur N. Donc, et on sait que la mesure de la réunion de A I, donc, elle est inférieure à, donc, à sigma mesure de A I. Donc, ceci est inférieur à sigma de mu f supérieur à A N sur N. On va appliquer Markov, donc, ceci est inférieur à N, fois l'intégrale de f d mu. Et puisque, donc, l'intégrale de f d mu, donc, il vaut 0, par conséquent, donc, la mesure où f est différent de 0 est égale à 0. et donc, je vous vois que ça ne s'abonnex Beastalie, et je vous remercie, de course,